Il faut savoir que la période où on est, la période du Homer, elle est divisée en deux périodes. Il y a une période de 32 jours, jusqu'à l'Akba Homer, 33ème jour, 32 jours, et après une période de 17 jours. En hébreu, 32, c'est quoi ? Lev, c'est le cœur. 17, c'est quoi ? C'est Tov. Lev Tov. C'est-à-dire qu'en vérité, toute la avoda de cette période-là, c'est travailler son cœur, travailler ses midotes. Tel point qu'un des Hadmourim, il a dit que celui qui ne travaillait pas maintenant pendant cette période, ses midotes, il fallait qu'il attendre jusqu'à l'année prochaine pour pouvoir vraiment être métakène à la base. Le but, c'est d'être métakène à la base. Une des midas qui est importante, être métakène, d'essayer d'arranger. Et c'est pour ça que, dans cette période, il y a souvent certaines petites choses qui se passent, des petites et des grandes choses. C'est le Havad Yisraël. Tous les matins, on dit dans la Tfilah, Qu'est-ce que ça veut dire ? Kadesh Li Kol Bechor, sanctifie-moi tout premier-né. Péter Kol Rechem, celui qui est le premier qui est sorti des entrailles de la mer. En tant qu'homme, si c'est un homme, ou Béhema, si c'est un animal, par exemple le taureau, le premier, le Bechor du taureau, on n'a pas le droit, même jusqu'aujourd'hui, s'il n'a pas de moum, s'il n'a pas de défauts d'entre eux, on n'a pas le droit de le travailler, on n'a pas le droit de faire rien, 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 rien. L'Ihu, ça m'appartient à moi. Ça, c'est la traduction littérale du texte, d'accord ? Maintenant, les Chachamim, ils ont expliqué ce Paksouk d'après le Drash. L'explication, en vérité, dans ce Paksouk, c'est le Yesod, la base de Havad Yisraël. Pourquoi ? Kadesh Li Kol Bechor. Toi, tu dis, Akadosh Burkut demande à chacun d'entre nous, « Chacun du Bnei Israël », c'est un Bechor pour un Kekatou, qui, Bnei Israël, Bechori, parce que le Bnei Israël, c'est mes premiers-nés, ok ? Donc, quand on dit « Kadesh Li Kol Bechor », toi, tu dois me sanctifier. Chacun que vous voyez, vous êtes entre eux, on est là. Lui, c'est un Bechor d'Akadosh Burkut, lui, c'est un Bechor d'Akadosh Burkut, c'est un Bechor d'Akadosh Burkut. Chacun d'entre nous, c'est un Bechor. Kadesh Li Kol Bechor. Pétércol, avant tout, ouais ? Avant tout, Pétércol ? Rachem, Rachem, c'est quoi Rachem en hébreu ? Rachem, 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 c'est quoi Rachem ? Et miséricorde de chacun d'entre eux. Ah, tu dis « Ouais, mais non, celui-là, il n'est pas gentil, celui-là, truc. » Toi, tu as la miséricorde. Après, tu dis « Ah non, mais lui, il n'a pas de miséricorde, donc moi, je n'ai pas de miséricorde. » Il se comporte comme un animal. C'est une BMA, celui-là. Bah, Adam ou BMA, peu importe qui c'est. C'est un homme ou c'est un animal. C'est un animal, tu dois avoir la clémence vis-à-vis de lui. Pourquoi ? Il oulique, parce qu'il m'appartient, c'est mes enfants. C'est comme toi, tu as cinq enfants, bien l'air, dix enfants, deux enfants, trois enfants. Commence toi, tes papas, ils se disputent entre eux. Combien des enfants, des familles sont déchirés ? Vous croyez que les parents, ils n'ont pas de la peine ? Vous croyez que les parents, ils ne sont pas déchirés ? Le rêve ultime d'un père, c'est que tous ces enfants, ils s'entendent. Tous ces enfants, ils sont dans la paix. Tous ces enfants, ils s'entraînent les uns les autres. Alors ça, c'est dans le microcosme. Dans le macrocosme, c'est nous, c'est leur ami Israël. Comme je vous l'ai dit hier, on est une seule Nechama. Ce qui l'attend à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Qu'on s'approche les uns les autres. Qu'on soit potes les uns les autres. Qu'on s'aide, qu'est-ce que tu fais ? En Israël, vous voyez ça, moi j'habite dans un immeuble. Il y a des gens non religieux, des chassidim, des litaim, des sfaradim, des témanim. C'est mélangé. Quand une femme a la couche, tous les gens, tous les voisins, tous les machins, elle prépare le pain, elle prépare les gâteaux, elle prépare le shabbat. T'as pas besoin, toute la semaine, tous les midis, pour que les enfants aient des trucs de ça, qu'elle ait fatigué à la femme. Il y a une entraide pas possible. Mais cette entraide, elle doit pas se résumer que quand on est en galère, que quand tu viens d'accoucher, que quand tu viens de sortir de l'hôpital, que quand tu viens de faire quelque chose. Cette entraide, elle doit être là perpétuellement. On doit essayer d'à chaque fois, et c'est ça le but d'un juif, chaque fois on réfléchit pour faire un business, on a tout le temps l'esprit vif. Ouais, tac, je vais investir là, regarde, le bitcoin, il a monté, tac, l'éther, le tas, machin, les actions, on fait un business. Je réfléchis pour ça. Réfléchis, le but d'un juif, c'est de réfléchir comment je vais faire du chesed, comment je vais aider un juif en plus, comment je vais faire pour pouvoir l'aider, qu'il soit plus en galère, plus machin, tout ça. Ça c'est le but. Si on arrive à faire ça, alors c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que, comme on se rapproche du don de la Matan Torah, il a écrit, On était tous unis comme un homme, avec un seul cœur. Donc c'est ça notre but. Bézra Tachem, Kakadosh, Boko, il nous aide à se rapprocher, se rapprocher, s'aider les uns des autres, sans regarder ce qu'il va me donner, ce qu'il va pas me donner, ce qu'il va m'aider après ou va pas m'aider après, pour que Bézra Tachem, on puisse faire venir le machin. Baruch Adonai le Olam, Amen, Amen.